Votre enfant est peut-être à la veille d'une évaluation ou en période de révision pour ses examens. Aujourd'hui, je vais vous présenter WIToutils qui permettent de transformer le stress en motivation. C'est Sarah du blog Des Outils pour Apprendre. A tout de suite ! Le stress, c'est une réaction physiologique normale de l'organisme. C'est une réaction qui nous permet de nous maintenir dans un état de vigilance et par exemple en situation de danger, notamment de prendre la fuite. Maintenant, parfois, ce stress se transforme en quelque chose d'autre, en ce qu'on appelle un stress paralysant, qui va au contraire amener des réactions physiologiques tout à fait désagréables. De la même façon, votre enfant peut faire face à du stress qui le motive, qui le rend dynamique pour accomplir certaines tâches. Il doit de toute façon ressentir un minimum de stress pour pouvoir arriver au bout de ce qu'il s'est fixé. Mais parfois, malheureusement, ce stress se transforme aussi en quelque chose de plus énergivore. Donc à la place de lui apporter l'énergie nécessaire pour accomplir ce qu'il doit accomplir, ça va plutôt lui demander de puiser dans son énergie vitale pour contrer alors des réactions de l'organisme tout à fait désagréables et qui finalement le bloquent. Alors personnellement, en tant qu'étudiante, j'ai dû faire face aux deux types de stress. D'abord le stress motivant, celui qui va vous galvaniser, celui qui va vous aider à étudier une leçon, à préparer un examen ou que sais-je. Et puis malheureusement, le stress paralysant, celui finalement qui apparaît quand finalement vous avez l'impression que vos capacités sont sollicitées de manière exagérée et que vous n'y arriverez pas, que ce soit une impression que vous avez, donc ce qu'on appelle une croyance limitante, ou que ce soit réellement parce que simplement les objectifs qu'on vous a fixés sont tout à fait inatteignables. Alors c'était très... Ce stress en question amène des réactions physiologiques qui sont tout à fait parfois évidentes. Alors dans mon cas personnel, il s'agissait de ce qu'on appelle des TOC, donc des tics obsessionnels compulsifs, à savoir que pendant ma période d'examen, je me lavais les mains, je pense une cinquantaine, une centaine de fois sur la journée. Et puis un jour j'en ai parlé à un médecin qui m'a dit qu'en fait c'était simplement ma façon à moi de vouloir contrôler, d'avoir l'impression en tout cas de contrôler la situation. Le premier des conseils pour transformer le stress en motivation, c'est se préparer psychologiquement. Donc si vous avez un enfant qui est particulièrement anxieux, qui est particulièrement pessimiste, il est parfois utile de discuter avec lui des croyances qu'il a, qui sont parfois des croyances limitantes. Donc notamment, si votre enfant vous dit de toute façon je vais rater, je suis nulleure mathématique, ça ne sert à rien de lui dire mais si si, tu es intelligent, tu vas réussir. Alors, premièrement, pourquoi ? Parce que ça l'enferme dans une vision statique de l'intelligence dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire finalement il est bête ou il est intelligent mais il ne peut pas y faire grand-chose. Il vaut plutôt mieux apporter des faits concrets, l'amener à repenser à des événements, à des moments, par exemple à des interrogations pour lesquelles il avait plus travaillé et donc il avait mieux réussi. Donc comme ça, il passe d'une vision statique de l'intelligence à une vision plus dynamique pour laquelle il sait que finalement avec un peu d'entraînement, le cerveau est capable de s'améliorer et que donc en travaillant notamment, il va y arriver. Alors évidemment, il faut aussi favoriser les conditions de la réussite. C'est-à-dire, quelque part, c'est aussi l'occasion de parler avec votre enfant de la façon dont il travaille, de ses méthodes de travail, voir avec lui finalement quels sont les éléments qui favorisent sa réussite, au contraire, quels sont les éléments qui le bloquent, et de voir un petit peu comment il peut réajuster, notamment sa méthode de travail, pour évidemment induire des opportunités de réussite et peut-être éviter tous les obstacles qu'il connaît. Alors en plus de ça, la pensée positive, ce n'est pas un mythe. Donc amener son enfant à imaginer sa réussite et surtout à ressentir les émotions positives qu'il ressentira lorsqu'il réussira, ça peut vraiment augmenter son attention et augmenter sa motivation. Donc il faut savoir que les réseaux neuronaux dits d'attention sont stimulés aussi quand simplement on arrive à se projeter en train de réussir et aussi quand on arrive à imaginer les émotions positives qui vont accompagner la réussite. Vient évidemment la préparation intellectuelle. Alors je pense qu'il y a deux grandes règles pour éviter à votre enfant un stress supplémentaire. La première des règles, évidemment, c'est d'avoir préparé suffisamment à l'avance son étude que pour ne pas se retrouver avec une masse d'informations importantes à mémoriser, ce que de toute façon son cerveau ne pourra pas faire. Donc dans une autre vidéo, j'expliquais que pour les neurosciences, il vaut bien mieux avoir un apprentissage distribué qu'un apprentissage massé. Un apprentissage massé, c'est essayer d'apprendre tout en une fois, et en général la veille de l'examen, et un apprentissage distribué, c'est fragmenter son apprentissage dans le temps, l'étaler dans le temps, parce qu'évidemment, à ce moment-là, le cerveau peut non seulement répéter l'information, donc attention, répéter de différentes façons, il peut bénéficier de ce qu'on appelle l'alternance veille-sommeil, c'est-à-dire que c'est dans le sommeil que se consolident les informations, donc si l'apprentissage est fragmenté, ça veut dire qu'aussi, entre les différents moments de révision, il va pouvoir bénéficier de cet effet du sommeil, et en plus de ça, il va pouvoir aussi maintenir son cerveau dans un état de motivation constante, car il y a toujours un écart entre la prédiction qu'il va faire et la réalité, donc la réponse, qui est suffisamment important que pour que son cerveau reste attentif. Donc il faut absolument que votre enfant organise son travail, organise ses révisions, que pour permettre au cerveau de consolider, de mémoriser de la façon la plus optimale qui soit, et ne pas se retrouver la veille d'un examen avec de la matière qui n'a par exemple jamais été vue, parce que ça c'est une grande source de stress pour le cerveau. Le cerveau considère que l'écart entre ce qu'il connaît déjà et ce qu'il doit encore apprendre est trop important, est inatteignable, irréaliste, et à ce moment-là, le cerveau se bloque. Donc la première des choses, la première règle à suivre, évidemment, pour éviter un stress supplémentaire la veille d'un examen, c'est d'avoir révisé plusieurs fois, évidemment, durant l'année. Ce qui veut dire aussi ne pas forcément réviser d'une façon à connaître tout dans le détail. Réviser, encore une fois, ça peut être le soir même, relire un cours, le survoler, pour être sûr que simplement on n'a pas de questions à poser au professeur, que tout a été compris. C'est déjà une façon d'étudier, c'est déjà une façon de réviser. Réviser, ça ne veut pas dire faire du drill, répéter, 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 pour connaître par cœur une phrase. C'est-à-dire très mauvais, ça diminue la mémorisation. La deuxième règle pour s'éviter un stress supplémentaire et faire une préparation intellectuelle qui soit la plus optimale possible, c'est ne pas faire d'impasse. Parce qu'il est clair que si votre enfant essaye de connaître parfaitement trois chapitres de son cours, mais que le quatrième et le cinquième, il n'a pas le temps de les voir, son cerveau, finalement, va se focaliser sur ce qu'il n'a pas eu le temps de voir, et ça va le paralyser au moment de l'examen. Alors, en plus de ça, d'une façon tout à fait pratique, il faut savoir qu'à l'école, et certainement dans les études supérieures à l'université, le prof est tout à fait capable de balader votre enfant, surtout s'il s'agit d'un oral, entre les différents chapitres du cours, pour bien se rendre compte, est-ce que l'enfant a bien compris la matière, ou est-ce que l'adolescent ou le jeune adulte, évidemment, si on est à l'université, est-ce que la personne, en tout cas que j'ai en face de moi, a bien compris, au point de faire des liens entre l'information dans tel chapitre, avec les informations dans les autres chapitres. Donc, il est clair qu'il vaut mieux que votre enfant voit peut-être un peu moins dans le détail, de façon un peu moins précise et soutenue, les trois premiers chapitres du cours, mais qu'il ait eu le temps de voir le quatrième et le cinquième aussi. Après la préparation psychologique de l'enfant, sa préparation intellectuelle, vient sa préparation physique. Alors, il va sans dire qu'une bonne hygiène de vie, donc que ce soit une bonne alimentation, le fait de dormir correctement, le fait d'avoir un exercice physique soutenu, va aider le cerveau à rester concentré et à ressentir, en fait, les effets d'un bon stress plutôt que d'un stress paralysant. Maintenant, à côté de ça, les neurosciences ont par exemple mis en évidence que les techniques de respiration qu'on retrouve dans la méditation pouvaient aider le cerveau par rapport à certaines fonctions qu'on appelle les fonctions exécutives et qui vont aussi aider l'enfant à rester concentré sur sa tâche en évitant tous les stimuli parasites et notamment aussi les stimuli qui proviennent de son propre cerveau et qui sont dus à un stress plutôt paralysant que motivant. En parlant de techniques de respiration, il est clair que c'est une méthode qui est très utile quand on doit faire face, malheureusement, à ce qu'on appelle un trou noir. Donc, j'espère que ça n'arrivera jamais à votre enfant, mais un trou noir, c'est quoi finalement ? C'est le stress à son paroxysme. Donc, le cerveau se bloque, vous n'êtes plus capable de restituer quelques informations qui soient, même celles que vous connaissiez sur le bout des doigts, simplement parce que votre niveau, notamment de certaines hormones, est à tel point que le cerveau va plutôt vous emmener dans une zone où quelque part vous êtes obligé de vous calmer. Alors, il y a des techniques qui permettent de sortir de cette situation, de sortir du pétrin, notamment les techniques de respiration, le fait d'inspirer, expirer de façon lente et profonde. Ça va, à un moment donné, obliger le cerveau à se calmer, à se détendre, et petit à petit, les informations vont revenir. Alors, il y a d'autres techniques, évidemment, il y a le fait de compter à rebours, il y a le fait de fixer un objet, ça va obliger votre cerveau à se focaliser sur autre chose que la source du stress, à savoir, par exemple, l'examen. Alors, si votre enfant est en train de passer un examen oral, par exemple, ça vaut la peine qu'il repose la question au professeur, qu'il demande au professeur de reformuler la question, ça va lui laisser un peu de temps pour se calmer. Alors, évidemment, s'il a pu préparer quelques fiches, notes mémoires, avant, ça va l'aider aussi. De la même façon, pendant un examen écrit, il est utile de mettre de façon assez rapide et par écrit les idées qui nous viennent directement quand on voit une question. Donc, les premiers mots, les premières idées qui viennent parce que, quelque part, c'est une façon de déjà ouvrir les tiroirs du cerveau et de ne pas se retrouver, à un moment donné, complètement bloqué. Si on a le trou noir, à ce moment-là, on peut aller retrouver les informations qu'on avait notées, se détendre un petit peu et, à nouveau, permettre au cerveau de restituer ce qu'il sait. Un autre contexte dans lequel les exercices de respiration, de méditation, de relaxation peuvent être utiles est un contexte dans lequel votre enfant, en plus du stress qui est lié à son évaluation, à son examen, est préoccupé par, simplement, peut-être des conflits familiaux, par une décision sentimentale, par un conflit avec un ami, par des soucis financiers. Donc, il doit faire face, non seulement, au stress généré par l'examen, mais aussi à un stress qui est lié, simplement, par les circonstances de la vie et ce qui se passe à ce moment-là dans sa vie. Donc, à ce moment-là, il est utile d'utiliser ces techniques de respiration, notamment, pour se concentrer sur la tâche et mettre de côté ces autres sources de stress. Évidemment, l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte ne peut pas, d'un coup de baguette magique, régler son problème, que ce soit déception sentimentale, que ce soit soucis financiers. Donc, il va devoir vivre avec. Mais, il existe des techniques qui sont décrites aussi dans l'article qui vont permettre vraiment à l'enfant de séparer les choses et de se concentrer sur ce qu'il a à faire à un moment donné. Alors, après, la préparation psychologique, la préparation intellectuelle, la préparation physique, après aussi, ces techniques pour sortir de ce qu'on appelle le trou noir ou aussi pour faire face finalement à des problèmes qui ne sont pas des problèmes liés à l'examen mais des problèmes environnementaux, on doit aussi faire attention finalement à un autre obstacle qui peut se mettre sur le chemin de l'enfant qui est la peur du jugement. Donc, il faut savoir que, malheureusement, beaucoup d'enfants et plus tard des adolescents et même des jeunes adultes trouvent en fait la satisfaction de leur travail non pas dans, finalement, la fierté qu'ils ont de ce qu'ils ont accompli mais plutôt dans la satisfaction qu'ils détectent en fait chez les autres, notamment les personnes qui s'investissent dans leur apprentissage. Donc, on se rend compte là qu'il y a un stress non négligeable qui vient aussi simplement de la peur de décevoir, notamment pour un enfant, la peur de décevoir ses parents s'il échoue à un examen, par exemple. Donc là, je pense qu'il est utile pour le parent d'essayer tout aussi possible que cela soit d'amener l'enfant à véritablement trouver du plaisir dans l'accomplissement de la tâche pour lui-même, par lui-même. Il faut savoir que, je pense que, voilà, en tant que parent, vous avez peut-être vécu la même chose quand vous étiez enfant. Donc, à savoir qu'effectivement, vous avez vécu au travers du regard de vos parents. Peut-être que vous avez fait des choix d'études qui sont tout à fait aussi liés en fait au désir de vos parents. Quelque part, ça n'amène pas à un épanouissement tout à fait optimal. Je pense que ce n'est pas le nombre de reconversions professionnelles qui me contredira. Ce n'est pas non plus le nombre d'échecs aux études, notamment durant les premières années, qui le fera. Donc, il est clair qu'assez tôt, il faut essayer que l'enfant puisse véritablement être heureux quand il a accompli quelque chose et ne pas le juger. Donc, encore une fois, ce n'est pas peut-être très bon de dire à un enfant « tu es comme ceci, tu es comme cela », mais plutôt de lui dire « oh tiens, tu as réussi cette matière, je vois que tu t'es beaucoup entraîné, tu as fait beaucoup d'exercices pour réussir par exemple telle ou telle leçon, comment te sens-tu ? » Donc, ça oblige l'enfant à véritablement ressentir les émotions positives parce qu'il est arrivé à quelque chose par lui-même et qu'il était capable de s'améliorer. Donc, essayez vraiment de recentrer l'enfant sur lui-même. Que pense-t-il de lui-même ? Et pas simplement que ce que nous, en tant que parents, nous pensons de lui. Et enfin, le dernier conseil pour transformer finalement le stress de votre enfant en motivation, c'est surtout de relativiser l'échec. Il faut savoir que déjà, il faut expliquer à votre enfant que l'échec, ce n'est pas une fin en soi, qu'au cours d'une vie, il devra faire face à plusieurs échecs, que les échecs, c'est simplement prendre une voie différente ou recommencer, d'ailleurs, ou faire preuve de ténacité. Donc l'échec, ce n'est pas simplement la fin de la route. Alors en plus de ça, il faut lui dire aussi que l'échec, c'est une source d'apprentissage. Donc encore une fois, si vous avez déjà consulté les articles du blog des outils pour apprendre ou les vidéos de la chaîne, il est clair que c'est quand le cerveau fait des erreurs, quand il fait, voilà, quand il y a un écart entre les hypothèses qu'il fait sur son environnement et la réalité, c'est à ce moment-là qu'il apprend, c'est à ce moment-là qu'il mémorise. Et donc l'échec, c'est vraiment comme ça qu'on apprend. Les personnes qui n'ont jamais connu d'échec, déjà ça n'existe pas, mais admettons, n'ont pas finalement appris grand-chose. Donc non seulement l'échec n'est pas une fin en soi, mais elle est finalement presque quelque chose de souhaitable si on veut apprendre. Et en plus de ça, il faut aussi relativiser la réussite, c'est-à-dire la réussite n'est pas la source ultime d'épanouissement. Je veux dire, il y a plein de personnes qui ont réussi très très bien, en tout cas selon les codes de la société, donc que ce soit leur vie professionnelle, ou leur vie privée, et que pourtant ne sont pas heureuses. Donc encore une fois, là je pense qu'il faut avoir une discussion peut-être un peu plus philosophique avec votre enfant, et même une discussion scientifique en lui expliquant que l'erreur est la source d'apprentissage, pour que quelque part il ne pense pas que l'échec est quelque chose absolument à éviter. Non, l'échec nous apprend quelque chose, que ce soit sur la façon dont nous avons travaillé, que ce soit sur finalement nos compétences. Voilà. Alors si on doit rapidement se remémorer ces différents outils pour transformer le stress en motivation, donc d'abord vous aviez la préparation psychologique, donc quelles sont les croyances de l'enfant, les croyances limitantes, et comment les dépasser, comment visualiser sa réussite, la préparation physique, c'est-à-dire quelque part est-ce que l'enfant a une bonne hygiène de vie, la préparation intellectuelle, donc surtout ne pas faire d'impasse et organiser son travail d'une certaine façon pour que la mémorisation soit optimale. Ensuite évidemment procéder par étapes, comment faire pour que l'enfant sorte d'une situation de trou noir, comment faire pour qu'il puisse mettre de côté des stimuli parasites stressants tels que par exemple des conflits familiaux, alors ensuite évidemment aussi comment finalement aider l'enfant à dépasser la peur du jugement et comment finalement aussi l'aider à relativiser l'échec et à voir d'une certaine façon aussi la réussite. Alors c'était donc Sarah Carpentier du blog des outils pour apprendre. N'hésitez pas à aller consulter l'article sur le blog et vous abonner ainsi que vous abonner à la chaîne pour être mis au courant des prochaines vidéos. Ciao !